Dans cette section, nous allons nous intéresser à la rotation des galaxies sur elles-mêmes et voir ce que nous pouvons en dire à partir des lois de Kepler. Nous allons d'abord présenter rapidement les galaxies et définir ce que c'est que leur courbe de rotation. Nous discuterons ensuite dans la prochaine vidéo de la façon dont on peut mesurer ces courbes de rotation à partir des observations avant de comparer les prédictions des lois de Kepler aux courbes de rotation observées. Nous allons nous intéresser en particulier aux galaxies spirales, par exemple la galaxie M101 qu'on voit ici, et qui sont caractérisées, comme leur nom l'indique, par le fait qu'elles ont des bras qui partent en spirale à partir du centre. Ces galaxies sont constituées bien sûr d'étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière qu'on observe dans le visible et qu'on observe donc par exemple avec le télescope spatial Hubble. Mais elles sont aussi constituées de matières beaucoup plus diffuses qui occupent l'espace entre les étoiles et qu'on appelle le milieu interstellaire. Il s'agit d'un mélange de gaz et de poussières microscopiques rassemblées sous forme de nuages et c'est à partir de ces nuages que de nouvelles étoiles peuvent se former. C'est ces poussières interstellaires qui absorbent la lumière dans le domaine visible et qui sont responsables de ces bandes sombres qu'on voit dans les bras des galaxies. Et quand on observe les galaxies dans le domaine infrarouge, c'est également ces poussières que l'on voit parce qu'elles sont chauffées par la lumière des étoiles et qu'elles émettent thermiquement dans l'infrarouge. On les observe donc avec des télescopes infrarouges comme par exemple le télescope spatial Herschel. Et pour finir, quant au gaz, on va en parler plus en détail dans la vidéo suivante mais c'est le plus souvent dans le domaine radio qu'on l'observe grâce à des radiotélescopes comme par exemple le réseau d'antennes ALMA. La majeure partie des étoiles, du gaz et des poussières des galaxies spirales est rassemblée en un disque plat comme on peut le voir quand on a la chance d'observer de telles galaxies par la tranche. Et la matière de ce disque tourne autour du centre sous l'effet de la gravité. Ce qu'on observe c'est que à la fois les étoiles et le gaz et les poussières suivent en moyenne des orbites circulaires à des vitesses similaires. Alors on va se contenter ici de cette vision moyenne et considérer que la galaxie est un disque de matière qui tourne autour du centre et la vitesse de cette rotation n'est pas la même pour la matière qui orbite proche du centre et pour la matière qui orbite dans les régions éloignées. Elle varie en fonction de la distance au centre. On va donc s'intéresser à cette variation de la vitesse de rotation en fonction de la distance au centre et on appelle cette courbe le profil radial de vitesse de la galaxie ou plus simplement sa courbe de rotation. Et c'est ces courbes de rotation qui vont être le sujet de la suite de cette section. On a vu avec les lois de Kepler qu'à partir du mouvement orbital d'un corps on pouvait déterminer la masse dont il subit la traction gravitationnelle. On peut donc espérer peser les galaxies en observant leur courbe de rotation. On va maintenant voir tout d'abord comment on peut mesurer cette courbe de rotation pour une galaxie à partir des observations. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Et ensuite, ce que nous disent les lois de Kepler sur ces courbes de rotation et comment ces prédictions se comparent aux courbes de rotation effectivement observées. ce sera le sujet de la troisième et dernière vidéo. Merci.